Allez, salut la communauté et d'abord bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2022. Plein de bonheur, plein de belles choses, la santé et nous commençons cette belle année avec un petit tuto. Pourquoi un petit tuto sur Polygon ? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de projets play to earn, free to play, etc. qui commencent à se lancer sur le réseau Polygon avec son token natif qui est le Matic, pardon, je vais y arriver. Donc notamment un jeu que je vous présenterai bientôt, ce qui s'appelle Sunflower Farmers. Commencer un peu à en parler où on peut faire un ROI assez sympa, mais je vais encore tester et surtout voir un peu comment il tourne avant de vous faire les vidéos, bien évidemment. Contrairement à plein d'autres, je ne suis pas là pour présenter des play to earn, pour les présenter. Moi, derrière, très souvent que je vous présente, c'est que j'y participe dedans. Donc ça me permet d'avoir un retour et de pouvoir vous aider au mieux. Donc pourquoi un tuto Polygon ? Tout simplement parce que moi, j'ai fait la connerie de débutant pour le tuto de Polygon et je n'ai pas envie que vous la fassiez. Pour ce faire, je vous ai fait un petit PPT. Je vais vous donner les deux solutions pour transférer de la BSC vers le réseau Polygon et de Ethereum vers le Polygon. La différence entre les deux, ce sont les frais. Énorme frais chez Ethereum. Donc l'avantage de passer par la BSC, c'est que les frais normalement sont moindres parce qu'ils sont pris par le réseau de départ qui est la BSC. Pourquoi j'en suis arrivé à faire ce tuto ? Tout simplement parce que la première fois que j'ai transmis des matiques sur Polygon, qui est le token natif, qui permet, comme tous les autres réseaux, de payer les frais. Justement, petite info là-dessus. Le premier transfert qu'on fait sur Polygon, Polygon vous offre 0,01 matique pour le premier gaspille. Après, il est quand même bon, comme tous les autres réseaux, d'acheter des matiques pour payer les gaspilles. Pour en revenir sur Polygon, tout simplement, j'avais acheté des matiques et je les ai envoyées sur Polygon. Déjà, ça a mis beaucoup de temps. Je n'ai pas obligatoirement réussi correctement. Après, je suis passé par des... Par... Comment dire ? En faisant les Ethereum, en achetant des Ethereum, enfin un petit peu d'Ethereum et en passant du réseau Ethereum au réseau Polygon. Et là, je me suis fait asmater par les frais pour ensuite le transformer en matique et notamment dans le token des jeux dans lesquels je me suis mis. Donc, pour vous éviter tout ça, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Enfin, j'espère petite. Et en vous expliquant ce petit tuto. Donc, on va prendre ce joli pépé de que je vous ai fait. Donc, les deux solutions, on va prendre la première. La première, c'est la plus simple, mais aussi la plus chère en frais. Enfin, moi, le premier versement, pour vous donner une idée, le premier versement que j'ai fait, le premier versement que j'ai fait, j'ai payé aux alentours de 40 dollars de frais. Je les ai intégrés justement dans le prix de départ pour jouer. 40 dollars, quand même. Il y en a des fois, ça monte 25 à 60, puisque c'est lié au cours. Donc, la première chose qu'on doit faire, comme vous le voyez là, c'est d'ajouter le réseau Polygon sur Metamask. Alors, tout simplement, pour ajouter le réseau Polygon sur Metamask, vous avez juste à aller dans Metamask, aller ici, faire ajouter un réseau, et ensuite, rentrer ces choses-là. Alors, au lieu, des fois, vous évitez de les marquer à la main, non ? Pour aller plus vite, vous pouvez aller sur chainlist.org, ce site, et vous cherchez tout simplement le Polygon. Voilà, et le Polygon MindNet, ici. Et vous cliquez sur Connect Wallet, et ça va vous l'ajouter directement sur votre wallet Metamask. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les achats. Alors, à force de regarder des vidéos, etc., et de me renseigner, ce qui coûte le moins cher par cette billet-là, enfin, par tous les billets, j'ai envie de vous dire, pardon, c'est de passer par des stable coins. Ou par du BNB. Voilà, c'est ce qui coûte le moins de frais. Donc là, bon, pour l'exemple, pour les PPT, je sais prix de l'USDT, parce que là, on va se parler notamment par le réseau Ethereum. Donc là, vous achetez les USDT sur votre exchange, j'ai mis les trois, par exemple, la Coinbase, Kraken ou Binance, et vous les envoie, le but du jeu, ça va être de les envoyer en utilisant le Bridge Polygon Wallet. Donc, pardon, vous les envoyez sur votre MetaMask. Vous envoyez les USDT sur votre MetaMask. Voilà, alors attendez, hop, on revient ici. Vous envoyez les USDT, pardon, je vais y arriver, sur votre MetaMask, ici. Et après, le but du jeu, ça va être de faire passer de l'USDT de l'Ethereum au réseau Polygon. Et pour ce faire, vous allez utiliser le Bridge Polygon. C'est dans wallet.polygon.technologie. Enfin, voilà. Vous le trouverez facilement avec Google. Et vous allez connecter votre, comment dire, votre MetaMask, pardon, sur Ethereum. Là, ce qui est très important. Vous connectez votre MetaMask sur le réseau Ethereum, et après, vous cliquez sur le Bridge. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'envoyer les USDT sur la chaîne Polygon. Et c'est là où vous vous faites asmater par des frais. Tiens, si par exemple, j'essaye ça, on va essayer devant vous. 50. Voilà, je fais transférer. Continue. Regardez ça. Complète déposite, 78,20 $. Alors que je mets 50 $. Estimate transaction fee, 0. Combien il va me facturer ? On va voir, on va voir. Je vais les rejeter de toute façon. Combien il va me facturer ? Oui, ma facture, 0,009 Ethereum. Et là, parce que je me suis déjà pris, comme je vous l'ai dit, le premier versement de 40 ou 50, 40 ou 50, comment dire ? 40 ou 50 $ de frais. En dollars. Donc, on va faire ça. J'ai dit 0,08. 0,08. 30 $ de frais, vous voyez. Donc, voilà, c'est... Vous faites à se mater par les frais, par 7, mais je vais aller jusqu'au bout. Donc, quand vous êtes passé par le bridge, vous envoyez donc vos USDT ou vos MATIC, enfin, vos BNB ou autres de Ethereum vers Polygon. Et ensuite, quand vous êtes sur Polygon, vous avez deux moyens, enfin, plusieurs moyens. Vous allez là, TokenSwap qui vous permet de swapper, donc vos USDT, une partie en MATIC pour payer les gaz-fils, comme je dis, et l'autre partie pour vos jeux, par exemple. Et si vous avez un souci les premiers temps, ça va être d'acheter un MATIC pour les gaz-fils, le début surtout. Quand vous avez fait votre premier versement, quand vous avez donné les 0,01, vous n'aurez sûrement plus assez de MATIC pour payer les frais. Pour les prochaines transactions, donc payez-vous déjà avec un MATIC, faites un swap d'un MATIC pour commencer à payer les gaz ou vous mettez en plus. Mais alors, ça sera en fonction de chacun. Ça, c'est le petit truc. Après, vous pouvez swapper ici. Donc ça, c'est la première technique. Alors, bien évidemment, vous avez Uniswap, vous avez QuickSwap, qui vous permet aussi de swapper vos USDT en MATIC ou en une autre monnaie pour les PlayToWearn. Donc voilà. Par contre, cette technique-là, pour l'avoir faite, en USDT et en Ethereum, parce que quand je fais des conneries, je les fais jusqu'au bout, j'ai payé des gros, gros frais à chaque fois. Et en plus, j'ai essayé une autre erreur que je peux vous donner déjà. C'est si vous envoyez vos Ethereum de l'Exchange vers votre Metamask et notamment la bonne adresse sur le Polygon en créant le token et tout, il n'apparaîtra pas là. Il apparaîtra, par exemple, le USDT ou le... apparaîtra sur le réseau Ethereum. Voilà. Donc en plus, vos exchanges envoient au mauvais endroit. Pour faire ça, il vaut mieux utiliser Binance et swapper vos USDT. Enfin, Binance, c'est quand même mieux. Alors, Binance, mais évidemment, en direct au Polygon, ce n'est pas possible. Ce qui pose de problème parce que le réseau actuellement est suspendu pour le réseau Matik. Le réseau Polygon est suspendu sur Binance. Vous ne pouvez pas envoyer vos Matik en direct. Donc voilà, c'est pour ça que la première technique, c'est de passer par le bridge de Polygon. Et là, pour le coup, en faisant du réseau Ethereum vers le réseau Polygon, vous allez payer des frais de fou. Je vous la donne. C'est la version... C'est la première version et moi, pour avoir fait les erreurs, il fallait que je vous présente ça. La deuxième, c'est par... il y en existe plusieurs, mais moi, j'en ai trouvé un. ça s'appelle Evo Défi parce qu'il est assez simple. Je vais vous le faire. Evo Défi. Il est ici. Voilà. Donc la deuxième technique, c'est tout simplement la même chose. Vous ajoutez le Polygon sur Metamask, vous achetez vos USDT ou vos BNB et vous utilisez le bridge Evo Défi. Alors le bridge Evo Défi, déjà, il faut se connecter dessus. Metamask. Alors le bridge Evo Défi, l'avantage, c'est qu'il vous permet de passer de BSC, du réseau BSC au réseau Polygon. Donc, quand on est ici, première page magnifique, on fait bridge, token bridge. Voilà. From le BSC vers le Polygon. Voilà. et vous sélectionnez le token. On va faire du USDT. Tiens. Voilà. Et là, je pense que ça n'a pas passé parce qu'il me demande... Ah oui, là, le petit inconvénient de Evo Défi, vous l'avez devant les yeux, c'est qu'il demande des minimums dans chaque monnaie. Par exemple, pour le USDT, c'est 50 dollars pour pouvoir transférer et vous avez une bridge commission de 0,5%. C'est franchement... Et en plus, comme vous pouvez le voir, il vous offre en plus 0,0 domatique pour chaque transaction. C'est-à-dire qu'en gros, il vous paye une partie de vos frais de transfert. Donc, en gros, cette technique est tout simplement beaucoup moins chère car elle est déjà... Les commissions sont moins chères et souvent, il vous offre en plus 0,0 domatique et en plus de ça, souvent basé sur le réseau de départ. Alors, je pense que si je fais pour tester Ethereum, alors je switch en Ethereum, ça, c'est à chaque fois... C'est pour ça, à votre wallet, à chaque fois, il vous demande tant mieux. Et je vais vers... Polygon, c'est bien. Les USDT ou des Ethereum. On va essayer Ethereum. mais je n'ai pas assez. Enfin, apparemment, je n'ai pas de changement. Donc, bon, le but du jeu, c'est ça. Donc, avec des... Pour rien à un truc, donc, achat USDT, vous envoyez sur BC, pour le coup, cette fois-ci, vous utilisez vos défis pour envoyer vos USDT sur Polygon et ensuite, vous pourrez swapper pour les changer en MATIC ou, par exemple, en SSF pour le jeu que je vous présenterai qui s'appelle Sunflower Farmers. Depuis, TokenSwap, ça, ça ne change pas. TokenSwap, WinSwap, QuickSwap. Voilà. Donc là, vous l'avez vu, 0.02 MATIC à chaque transaction en plus. Des frais qui sont de 0.5% fixes en plus. En gros, vous payez beaucoup moins de frais en faisant ça qu'en faisant du réseau Ethereum au réseau Polygon. Voilà. C'était une petite vidéo tuto. Comme d'habitude, j'ai trop parlé. J'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je vous... Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur un Play to Earn. Ciao, ciao !